Je vais effectivement vous présenter un sujet concernant la transformation numérique. Donc déjà, merci de m'accueillir, je suis très heureux d'être là. J'espère que ma présentation vous plaira, parce qu'elle dénote un petit peu par rapport à des sujets universitaires. J'ai de bonnes nouvelles, si elle ne vous plaît pas, ne vous tracassez pas, ça ne dure qu'une demi-heure. Si elle vous plaît bien, je répondrai à toutes vos questions que vous pourrez me poser. La transformation digitale a deux niveaux. Une transformation côté purement industriel, et une transformation côté client qui est en cours chez nous. Mais avant, je vais vous présenter un petit peu Schmitt Group, et plutôt que d'en discuter, un petit film. S'il veut bien se lancer. Il n'y a pas le son, mais ce n'est pas grave. Donc vous voyez déjà que quand on parle de cuisine Schmitt, ce n'est pas que cuisine Schmitt, puisque vous voyez qu'on fait à la fois de la salle de bain, du dressing, et évidemment de la cuisine. Avec de l'aménagement extérieur, vous pouvez aussi acheter des chaises, des tables, et tout ce qui concerne la cuisine. Des usines très robotisées, très automatisées, on en reparlera justement tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a peu d'opérations manuelles, on en reparlera tout à l'heure. Avec un réseau de distribution d'à peu près 720 magasins en Europe, sur deux marques phares et uniques qui sont Schmitt et Cuisinella. Un groupe familial, purement familial, alsacien. Et comme la précédente auditrice, Madame Rélier, l'a dit tout à l'heure, on est très très orienté sur l'humain également. On en reparlera aussi tout à l'heure. On a beau mettre toute la technologie, s'il n'y a pas l'humain derrière, ça ne sert à rien. Ça c'est un des cinq sites alsaciels. Alors, comme dit, deux marques phares qui sont Schmitt et Cuisinella. De la cuisine, de l'ameublement, du dressing, des salles de bain. Et notre credo, c'est le sur-mesure. On ne se compare pas à des industriels qui font de la série, que je ne citerai pas, mais des Suédois par exemple, que vous connaissez certainement. Nous, le credo, c'est le sur-mesure. Un réseau de distributeurs en Europe, et je ne parle pas de notre John Venture qu'on a en Chine. Un premier fabricant français, cinquième fabricant européen, et six sites de production en Europe. Alors, six sites de production en Europe, dont cinq en Alsace et en Allemagne, qui n'est pas, finalement, pas très loin. Mon rôle dans tout ça, moi je suis directeur technique des systèmes d'information. Donc, je m'occupe du support utilisateur internes Schmitt Group, des supports informatiques de nos magasins, de l'exploitation du point de production, important, et vous le verrez tout à l'heure. On a des projets bureautiques, des projets d'infrastructures, on a deux data centers en propre, on utilise le cloud, on utilise des hébergements, et évidemment le réseau, la téléphonie, la sécurité. Et je suis au service d'une équipe de 40 personnes, alors ce n'est pas une erreur, je suis au service d'une équipe de 40 personnes, et non l'inverse, et là aussi, encore une fois, quand on parle de coaching, quand on parle de management, c'est hyper important dans des sujets qui sont hyper techniques comme ça. Donc, ce que je vais vous présenter là, c'est dans notre métier de conception, de production et de distribution, c'est les deux transformations numériques et de transformation digitale que l'on a mises en place dans nos usines, et qu'on est en train de mettre en place dans nos magasins. Vous entendez, ou vous voyez certainement dans la presse, qu'on parle d'usines 4.0, moi j'avoue, je ne sais plus trop si on est en 2.0, en 4.0, en 6.0, parce que ça fait un certain temps qu'on a mis un sein en place, et on est toujours évidemment en évolution par rapport à ça. Je l'ai dit tout à l'heure, notre credo c'est le sur-mesure. On fabrique 5000 meubles par jour. 5000 meubles par jour, un meuble n'est évidemment pas le même que le meuble d'à côté. Votre cuisine, c'est votre cuisine, ce n'est pas la même cuisine que votre voisin. Quand on dit du sur-mesure, vous pouvez choisir absolument tous les coloris que vous voulez, mais aussi du sur-mesure en termes de dimensionnement. On est très comparable au niveau industriel, au niveau de l'automobile. Sauf qu'on a beaucoup plus de combinatoires que l'automobile. L'automobile, vous achetez une bagnole, le châssis, au moins il est standard. Nous on n'a pas de standard. Le standard, c'est le millimètre de votre cuisine, de votre propre cuisine. Donc on a beaucoup plus de combinatoires que l'automobile. Alors comment fabriquer 5000 meubles uniques, d'une certaine manière, par jour, dans nos différentes usines. En fait, les différentes commandes arrivent des magasins, et nous avons un configurateur technique qui transforme la commande en données techniques qui soient exploitables par nos outils industriels. Ça veut dire que, ce que vous avez vu dans le film, les robots, les commandes numériques, l'automatisme, c'est l'informatique, c'est l'informatique industrielle qui alimente des données, le robot, etc. Donc ce configurateur technique, par un jeu d'optimisation, de planning, de livraison, un jeu aussi d'optimisation de queue de chute du bois, etc. Par un jeu de... Quand on parlait du batch tout à l'heure, c'est réellement ça, toute la nuit qui se passe. Il transforme les données de commande en données techniques, adaptables et traducibles par les outils industriels. Donc quand je dis 5 000 meubles par jour, comment ça se passe ? Vous avez les panneaux qui arrivent en usine. À partir du moment où le panneau est découpé, la pièce devient code-barisée, et elle est libellée avec la cuisine de M. Hattel qui, X jours plus tard, sera livrée à tel endroit. À partir de là, la pièce passe sur un robot, il y a lecture code à barre, et le robot reçoit seulement à ce moment-là les données de fabrication. Donc plutôt que d'avoir des chaînes, comme il peut se passer chez notre cousin suédois, avec le plan de perçage toujours au même endroit, une pièce passe et est percée à un endroit, la fois d'après, la pièce d'après, est percée à un autre endroit. Donc ça veut dire que l'informatique industrielle traduit ses données et injecte les données en temps réel à la pièce. Vous imaginez bien que, quand je parle des data centers, etc., ça fait un sacré bazar, parce qu'évidemment, un problème informatique, dix minutes après, j'ai un atelier qui est en panne. Et dix minutes après, l'atelier qui est lui-même producteur pour Laval, donc ça va vite, ça va très très vite. Donc on est évidemment très contraints par rapport à ça, donc on a eu évidemment des plans de fiabilisation de l'information par rapport à tout ça. Juste pour vous donner une idée, évidemment, on génère énormément de données par jour, juste pour vous donner une idée sur les 5000 éléments dont je citais tout à l'heure, on a à peu près 100 millions de données par jour. Uniquement pour la fabrication, évidemment. Uniquement pour la fabrication. Donc comme je le disais tout à l'heure, le robot reçoit ces données en temps réel par l'informatique. Donc d'une certaine manière, ça nous permet de faire de l'artisanat dans un milieu, dans un monde industriel. Chose que vous pouviez faire, enfin que vous pouvez toujours faire chez un artisan du sur-mesure avec ce qu'il vous plaît, nous on fait à peu près la même chose, la même conception au niveau industriel. Ce qui nous permet évidemment quand même de réduire les coûts par rapport à un vrai artisan. D'accord ? C'est quelque chose qu'on a mis en place il y a plus d'une dizaine d'années et qu'on est évidemment en constante évolution, notamment au niveau de la robotisation. On a ici, en Alsace, l'usine dans l'ameublement la plus industrialisée, la plus robotisée d'Europe quand même. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Je voulais dire encore un truc, je ne sais plus, au niveau industriel. C'est pas grave. Donc ça c'était la première transformation côté industriel. On va parler d'une deuxième transformation, c'est la transformation plutôt orientée magasin, plutôt orientée consommateur. Et ça, ça va vous intéresser en premier titre, parce que les consommateurs, c'est vous. Donc comment, d'une certaine manière, attirer ce que l'on peut faire depuis votre canapé, depuis votre tablette avec les différents sites web que nous avons, comment attirer le consommateur dans le client et transformer évidemment cette expérience magasin en commande qui viendra s'injecter dans ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc on a un deuxième programme de transformation qui est Consumer Connect. Ça parle bien. Comme vous le savez, le consommateur il prend de plus en plus le pouvoir. Il est hyper connecté, hyper informé et hyper exigeant. Alors la couronne, c'est pas que le pouvoir c'est nécessairement la royauté. Il n'est pas roi nécessairement le client, mais force est de constater qu'il prend quand même le pouvoir de plus en plus. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou contre les réseaux sociaux ou touti-conti, c'est comme ça, c'est un fait. Donc comment utiliser cet outil pour encore une fois transformer l'expérience qu'on peut faire de manière connectée au magasin ? C'est en fait l'enjeu de ce programme Consumer Connect. Donc tout ce que vous pouvez faire de chez vous, dans votre canapé, depuis votre belle petite tablette, comment à partir de là attirer au niveau du magasin et puis derrière, évidemment, vous faire commander et vous faire acheter tout ce que l'on peut produire. Donc on a composé en fait le parcours client en différentes étapes. La première, c'est attirer. Il faut faire venir le consommateur. La deuxième chose, c'est concevoir. Encore une fois, on est sur de surmesures, on a la chance de faire du surmesure, donc il y a une conception avec le consommateur sur votre future cuisine. Ensuite, évidemment, c'est vendre et puis c'est installé avec nos réseaux de poseurs et après, c'est un retour utilisateur. Donc ça veut dire qu'on a schématisé le parcours consommateur avec, comme vous le voyez, des smileys vert, jaune, rouge. C'est-à-dire qu'on mesure la satisfaction du client, la satisfaction du futur consommateur à chaque étape de transformation. Donc, à partir, encore une fois, de sa tablette sur son canapé, on va transformer ça en commande de meubles. Pour répondre à ça, la première chose que l'on a faite, c'est qu'on a refait tout notre site web des marques Schmitt & Cuisinella. A partir de ces sites, vous pouvez commencer la conception de votre propre cuisine. Un petit peu comme vous avez les configurateurs automobiles, vous choisissez la couleur, etc. Nous, ce n'est pas que la couleur, c'est évidemment la couleur, mais c'est aussi, encore une fois, les dimensions, patati, patata. Donc, vous commencez à concevoir votre propre cuisine et à partir de là, vous avez un projet qui commence à prendre forme et vous avez un projet sur notre site web. Derrière, vous pouvez prendre contact et vous prenez rendez-vous avec un magasin qui se trouve au plus proche de chez vous ou un autre. Et donc, vous prenez rendez-vous et vous allez enfin en magasin. En magasin, il y a tout un parcours de vente que l'on a complètement refait il y a 3-4 ans et qui est un mini ERP et une aide à la vente pour le vendeur par rapport au questionnement et par rapport au projet du consommateur. Avec des aides que l'on est en train de mettre en place pour le moment, style des lunettes 3D, vous pouvez, à partir du moment où la conception de la cuisine est faite, vous pouvez voir votre cuisine en 3D virtuellement, évidemment, dans le magasin. Donc, vous pouvez déjà vous faire une idée de conception dans votre propre cuisine. Ensuite, évidemment, c'est la vente, donc c'est la commande. Alors, la commande, elle sera éjectée par le mécanisme que l'on a vu tout à l'heure. et derrière, c'est assurer la traçabilité jusqu'à la pose de la cuisine. Le dernier acte que l'on a avec le consommateur, c'est j'ai la cuisine, elle est livrée, elle est posée. Et ce n'est pas vous qui la posez, c'est évidemment un poseur professionnel qui vient vous la poser. Et donc derrière, il y a signature, réception, évidemment dématérialisée, évidemment signature électronique et qui remonte. Donc, on a essayé, enfin, on n'a pas essayé, on a schématisé ce circuit, ce circuit un petit peu en huit, mais huit, c'est un petit peu le signe infini. Pourquoi le signe infini ? C'est que, vous voyez, on a la pré-vente avec toute l'expérience sur le web que vous pouvez faire, on a l'avant-vente, vous arrivez en magasin et on commence à concevoir votre cuisine, et puis on vend et puis on installe. L'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'une fois que vous avez acheté votre cuisine, vous serez forcément intéressé par une salle de bain, et puis après la salle de bain, vous serez forcément intéressé par le dressing, et puis le placard, et puis etc. Et au bout de huit, dix ans, votre cuisine, elle ne sera plus très jolie, donc vous reviendrez. Et donc voilà, c'est un petit peu ce cycle qu'on va essayer de faire avec les différents clients. Donc, c'est fidéliser, d'une certaine manière, l'acte de vente. Ce n'est pas dire, ok, j'ai vendu, je suis content. Non, quelque part, c'est la transformation numérique qui nous permettra de faire ça avec tout l'historique évidemment des différents documents. Donc c'est pour ça, c'est un éternel recommence. Ça, ça concerne la partie, je dirais, un petit peu technique, et la partie qu'on a vue tout à l'heure au niveau industriel, c'est assez technique. Ce n'est pas tout, si ça s'arrêtait là, ce serait simple, enfin simple, bien conçu techniquement, mais assez simple. ce genre de projet se fait par un acte de changement, il y a du change derrière. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les magasins, ce sont des concessionnaires, ce sont leurs propres patrons, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi chez eux, c'est vraiment chez eux. Nous, on n'est là que pour proposer des choses et pour essayer, évidemment, de vendre avec eux plus de cuisine. Donc ça veut dire qu'il y a toute une animation autour du réseau que l'on a mis en place et qui s'accentue d'année en année. Je vous donne un exemple, quand on rentre en magasin, on est en train de mettre des antennes Wi-Fi dans tous les magasins. Pourquoi ? Parce que quand vous arrivez, vous allez pouvoir montrer votre projet où vos enfants allaient jouer pendant que vous commandez la cuisine. Donc on est en train de mettre en place tous les access points sur nos magasins et on a deux ans pour équiper tous les magasins à Wi-Fi sur nos 720 magasins. Donc ça veut dire qu'on a du change par rapport à ça. Avant, c'était un petit peu séparé. Vous voyez bien un data qui nous était propre au chemin de groupe et il y avait le data, c'est les data du réseau concessionnaire qui avait son petit serveur dans un coin. Maintenant, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est une collaboration binivoque par rapport à tout ça. On est en train d'uniformiser les données et avoir les échanges de données. Quand on s'inscrit sur le site web, vous avez déjà une inscription, on partage cette information avec le futur magasin, évidemment, et vice versa, évidemment, au niveau de la commande. Donc ça veut dire qu'il y a tout un change, il y a tout un process de changement avec nos concessionnaires aussi. Ce qui, évidemment, n'est pas simple parce que quand on parle de l'humain, forcément, derrière, il y en a qui sont pour et qui viennent, il y en a qui sont un petit peu plus réticents. par contre, tout le monde va y aller. Par rapport à ça, notre vision du magasin de main, c'est quoi ? On peut très bien imaginer que tout va se faire par le web. C'est possible. Dans notre conception, vous le sentez, c'est conception du sur-mesure. On doit forcément, à un moment donné, avoir une relation avec le consommateur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une conception qui est mutuelle. Et on a quand même un savoir-faire. Un nouveau vendeur, c'est un savoir-faire aussi de conception. Vous pouvez faire des erreurs de conception, lui, il pourra rectifier tout ça. Donc, ça veut dire que, d'une certaine manière, la technologie n'est qu'une assistance par rapport à tout ça. Ce n'est pas le cœur du bazar, c'est l'assistance, c'est l'assistance technique. Et l'assistance, c'est quoi ? C'est équiper de tablettes, équiper de lunettes 3D. On peut même imaginer à ajouter de l'émotionnel quand un consommateur regarde une cuisine un petit peu plus longtemps et il commence à y avoir des outils d'intelligence artificielle qui permettent de traduire ça. On va dire, il est intéressé, on va peut-être déjà lui proposer ça. Il y a toute une série de choses qui vont pouvoir arriver. Mais en tout cas, notre concept, pour l'instant, c'est l'humain qui doit rester au centre et donc passer par nos concessionnaires. Dit autrement, et j'en terminerai par là, on a une passion commune chez Chemin Group, c'est le plaisir à la fois des collaborateurs mais le plaisir des clients. La transformation numérique dont je viens de parler, à la fois au niveau industriel qui nous permet de faire de l'artisanat dans l'industrie et la transformation digitale au niveau des clients, en fait, facilite cet échange-là, ne remplace pas cet échange, mais facilite l'échange de la relation quelque part que l'on veut garder avec nos concessionnaires et évidemment avec nos clients. Donc ces deux transformations-là sont complètement complémentaires et complètement en adéquation évidemment avec notre volonté de cette relation client par rapport par rapport à nos magasins. Dans le même ordre d'idées, vous avez vu les robots, les robots viennent faciliter les différents métiers des ouvriers, ne viennent pas supplanter ni remplacer le métier. Mais évidemment, le métier de l'ouvrier change, c'est aussi du change par rapport à ça. Donc ce n'est pas supplanter, c'est aider à. Voilà. Hier, on avait une matinée sur le RGPD un an après. Vu que les concessionnaires, c'est en fait d'autres sociétés, est-ce que vous n'avez pas eu, pour reprendre tes termes, un petit bazar avec le RGPD sur la question des données personnelles ? Déjà, le petit bazar en interne, non, parce qu'on s'y était mis un petit peu avant. Donc on est en plein dedans. On n'a évidemment pas encore tout à fait fini. Par contre, nous, notre rôle par rapport à ça, c'est que les concessionnaires doivent avoir leurs propres normes RGPD. Nous, on ne se supplante pas à leurs normes RGPD. Par contre, on les aide à se mettre en normes par rapport à ça. Mais ce n'est pas nous, on n'est pas propriétaires, disons, de leurs données. Par contre, on les aide, évidemment, pour s'y mettre. Et est-ce que vous avez un mécanisme de remonter ? Parce que j'imagine que les concessionnaires, ils vous remontent des demandes d'amélioration, des demandes d'innovation. Comment vous gérez ça ? Je vais dire ça un peu égoïstement, parce que nous, l'université, ce n'est pas qu'on n'a pas des concessionnaires, on a des composantes qui sont dans l'université assez indépendantes. Et on a parfois des informaticiens locaux aussi qui peuvent être assez indépendants. Et c'est assez difficile de capter les besoins émergents qui peuvent venir du terrain. Comment vous gérez ça ? Il y a plusieurs niveaux. Déjà, on a un niveau stratégique où il y a quelques patrons de magasins qui sont dans la stratégie du groupe. Avec des membres du comité de direction, il y a une stratégie commune d'une certaine manière. Ça, c'est le premier niveau, c'est le niveau stratégie à plan 4-5 ans. Deuxième niveau, on a ce qu'on appelle des groupes de progrès. C'est-à-dire que les magasins se réunissent par région et il y a des intervenants de Schmitt Group qui vont pour écouter un petit peu ce qui se passe et donc il y a déjà aussi une remontée par rapport à ça. Troisième niveau, concernant les évolutions des systèmes d'information en magasin, on a un club d'utilisateurs et on se réunit tous les trois mois pour prendre encore une fois la température et les nouveautés. Et quatrième niveau, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a un support utilisateur de nos magasins. Donc, via ce biais-là, il peut aussi nous envoyer des mails. Donc, on a quand même quatre niveaux où à chaque niveau on peut remonter des informations par rapport à ça. Oui, je voulais savoir, là, vous avez une grosse expérience par rapport à l'expérience utilisateur. Une cuisine, ça ne vit pas non plus tout seul. Il y a, je ne sais pas, on y met l'électroménager, la vaisselle, etc. Est-ce qu'il y a des partenariats avec ces données-là qui sont réutilisées ou transmises, partagées, etc. Alors, il y a, effectivement, on a du partenariat avec certains constructeurs d'électroménagers et ça fait partie de la conception et de l'intégration du projet global. C'est-à-dire que quand on vend une cuisine, on vend une cuisine équipée, équipée d'électroménagers. On a, évidemment, dans le catalogue, quelques constructeurs plutôt que d'autres. Évidemment, on a des partenariats privilégiés. Une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, mais je parlais de 5 000 meubles par jour, ce sont des meubles montés qui sortent des usines. On n'a pas de kit. C'est-à-dire que c'est vraiment du monter. Et donc, le rôle du poseur à la fin, c'est effectivement d'assembler ces différents meubles avec l'électroménager, les hôtes, l'éclairage, etc. Je pensais aussi à de l'équipement qui va venir dans la cuisine. Est-ce qu'il y a un système de suggestion éventuellement avec cette cuisine-là ? Tel type de vaisselle irait bien ? Vaisselle, on ne vend pas encore. Vase, on ne vend pas encore. Mais table, oui, chaise, oui. Par contre, c'est tout à fait pertinent. On a des sujets de réflexion pour pouvoir continuer, sur base de catalogue, à vendre tout ça. Et non pas vendre, ce n'est pas l'intérêt du concessionnaire, ce n'est pas l'intérêt du vendeur. Lui, il est là pour vendre des cuisines. Par contre, l'intérêt, c'est toujours par les sites web de pouvoir attirer le maximum de choses. Et je vends une chaise, à la limite, une chaise, ce n'est rien. Par contre, il s'intéresse à la chaise, il s'intéresse peut-être à la cuisine. Et c'est par ce biais-là, plus on vend sur le web, plus on attirera les personnes en magasin. Ça, c'est effectivement des réflexions qu'ils ont en cours. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez des notions de cuisine connectée ? Est-ce qu'il y a des choses de ce genre là ? Et quels services sont offerts à travers ces cuisines connectées ? Alors, j'en ai parlé effectivement au niveau industrie, où on a l'IoT qui commence à arriver dans nos industries pour faire de la maintenance préventive, par exemple, ou de l'intelligence artificielle pour faire de la maintenance préventive. Au niveau de la cuisine, bien sûr aussi, il y a des réflexions par rapport à ça. C'est à partir du moment où on a les éléments de cuisine, vous levez vos volets, rien n'empêche de commencer à mettre le café en route. Donc effectivement, on a ce genre de réflexion et d'équiper l'électroménager, d'équiper nos meubles de cuisine avec de l'IoT. Exemple, on sait que nos charnières durent, je ne sais pas combien de millions de fois, au bout de 990 000 par cycle, ce serait peut-être de faire de la maintenance préventive. Donc oui, on a effectivement de la cuisine, des IoT, ou bien des réflexions concernant la cuisine connectée. Et ça, derrière, la difficulté, ça va être de voir où est le périmètre parce qu'on peut s'arrêter où après. Il y a toute la maison équipée. Bonsoir. Merci pour cette présentation du processus industriel. Si on revient un peu au niveau du système d'information, comment est-ce que vous l'avez bâti ? Je ne parle pas, bien entendu, des contrôles process robotiques. Et notamment, est-ce que vous êtes sur des applications développées en propre ? Est-ce que vous êtes sur du progiciel ? Et comment vous avez fait en sorte que tout ça puisse communiquer, puisse s'échanger de l'information ? Est-ce que la facturation est liée dans le processus avec contrôle programme, etc. ? Comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que vous l'avez vu ? Alors, je vous parle de un temps que les jeunes informaticiens ne pourront peut-être pas connaître, mais tout ça pour dire que je parlais de l'usine 2.0, 4.0, je ne sais pas où on se situe parce que le processus industriel tel que vous l'avez vu là, ça date de plus de 20 ans. C'est-à-dire que le configurateur technique a une conception depuis plus de 20 ans. Après, on l'a modernisé. On ne tombe plus nécessairement sur des anciennes machines informatiques, évidemment, mais la conception, elle date depuis plus de 20 ans. Et ça, si vous voulez, c'est le génie, d'une certaine manière, du patron, M. Schmitt, qui a quelque part conçu ça, M. Lesgen, pardon, qui a conçu ça, avec évidemment les informaticiens qui ont fait le configurateur technique de, je transforme la commande, encore une fois, en composants informatiques pour les automates, etc. Et ça, c'est par jeu, disons, de décomposition du flux de fabrication. Et donc, les éléments, disons, de cuisine avec les dimensions, etc., à un moment donné, sont décomposés par rapport à ça. Mais c'est une expérience qui n'est pas venue comme ça. Elle a 20 ans, cette expérience-là. Moi, je suis arrivé chez Schmitt il y a 12 ans, mais j'étais en société de service avant il y a 25 ans. j'ai connu ça il y a 25 ans, si vous voulez. Là, c'est juste l'adaptation que l'on a fait par rapport à la robotisation, mais le concept est resté le même. Alors, ne me demandez pas comment est né ça, si j'étais né, mais je n'étais pas Schmittien, donc je n'ai pas l'essence même, mais tout ce que je sais c'est que c'est ce cœur de configurateur technique qui est là. Alors, par rapport à ça, on a des outils internes, on a SAP, par exemple, qui n'est pas dans la configuration technique, mais on a SAP et on se base en général sur des progiciels du marché. Par contre, on est resté quand même très sur mesure parce qu'on est sur mesure, on a la fabrication sur mesure, donc il est très difficile de trouver des outils du marché qui puissent nous coller à la peau. SAP, oui, pour des tâches entre guillemets administratives, mais le configurateur technique, on va avoir du mal. Et donc, on est en train évidemment d'y songer et de le transformer par rapport à ça. Et pour répondre à votre question également, sur les développements éternes ou pas, évidemment, on a beaucoup de développements éternes, mais on s'aide de sociétés, des partenaires extérieurs, bien entendu. Sinon, au niveau de la direction informatique, on sera un petit peu nombreux. Donc on essaye de répartir, évidemment, tout en gardant la valeur ajoutée, la vraie valeur ajoutée et l'expertise de, par exemple, ce configurateur-là en éternes Schmitt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada